Musique Soyez les bienvenus au cœur de cette Place DTP édition 2023. Nous continuons à sillonner les routes de la région Centre-Val-des-Loires. Je dis ça pourquoi ? Parce que Place DTP, c'est comme à l'accoutumée, une tournée qui s'arrête dans pas moins de 6 villes de la région Centre-Val-des-Loires. Lundi, nous étions à Orléans. Mercredi, nous étions à Tours. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons. Et pour toute la journée, et quelle belle journée, puisque le soleil est de la partie, la chaleur sera là également, ici même, à Chartres, sur la très belle Place des Éparts. Place des Éparts avec la Place DTP. Effectivement, là, pour le coup, nous sommes bien dans la place. Vous l'aurez compris. Merci, en tout cas, de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, y compris ici, sur la chaîne YouTube officielle de la Place DTP. Je rappelle que, sans cette initiative de la Fédération régionale des travaux publics, nous ne serions pas là. Et puis, nous donnerons encore une fois la parole aujourd'hui à tous les professionnels présents ici, aussi bien les écoles, les centres de formation, les professionnels, les entreprises, et puis toutes les démonstrations que nous vous proposons, et surtout la possibilité de rencontrer les professionnels, leur poser des questions. Parce qu'il y a pas mal de postes à pourvoir, c'est le moment ou jamais, surtout si cette filière vous intéresse. Allez, on va parler d'ETP et on va parler surtout d'un CAP qu'on appelle CAP-CRAU, c'est un acronyme pour Constructeur de Routes et Aménagements Urbains. On va tâcher d'en savoir plus avec les invités autour de cette table, avec à ma gauche Charles Saban. Bonjour Charles et bienvenue. Bien le bonjour, merci. Vous êtes le directeur des formations au sein du lycée Philibert de Lorme à l'U.C. C'est bien ça. Pas très loin de Chartres. Pas très loin de Chartres, on fait partie des villes qui sont en périphérie de l'agglomération. C'est un lycée du bâtiment orienté vers tous les métiers qui sont ouverts à la formation, que ce soit en formation initiale ou en formation en alternance. Et entre autres, aujourd'hui, on va parler essentiellement d'un CAP qui se fait essentiellement en alternance, qui est le CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains. Absolument, absolument. Merci Charles. Je crois même que je pense que vous pourriez prendre ma place. Vous êtes plutôt pas mal. Pourquoi pas. J'ai également Camiloto Rino. Je l'ai bien prononcé. Oui, tout à fait. Je fais attention parce que j'ai pas envie de froisser. Oui, c'est italien et il ne faut pas les froisser. Vous êtes enseignant professionnel et formateur au sein du même lycée. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et vous donnez également des cours à cette jeune demoiselle ici présente, à savoir Eline Barraquin. Bonjour Eline. Bonjour. Ça va Eline ? Oui, très bien. Alors Eline qui est en apprentissage, en CAP. Donc pour la petite histoire, sachez que c'est de l'alternance. Tantôt des cours et puis tantôt de la vie en entreprise et notamment chez Eiffage. La preuve, elle a la tenue officielle, le orange fluo. Alors on rigole, mais ça, ça correspond à une règle de sécurité, cette couleur. On pourra peut-être le rappeler. Tout à fait. C'est pour être visible, évidemment. Je vais commencer avec vous, Charles Saban, directeur des formations. Alors il y a tout un tas de formations et vous, vous avez une formation spécialement dédiée aux travaux publics. C'est ce CAP-CRO, donc constructeur de route. Constructeur de route et aménagement urbain. C'est bien ça, oui. Alors c'est quoi ça dans le détail si on fait un focus ? Constructeur de route, on est essentiellement dans tout ce qui est, comme le nom l'indique, la construction de route. Tout ce qui est construction de trottoirs, les bordures de trottoirs, les allées. Et l'aménagement, on est tout ce qui va venir embellir l'allée, embellir le trottoir, tout ce qui est dans le domaine urbain. Ça passe par le petit muret de soutènement, ça passe par l'aménagement d'un mobilier en béton. Tout ce qui concerne le fait qu'une allée, qu'une avenue soit jolie et agréable. Voilà, c'est ça. Quand on se balade, quand on flâne, on se dit, waouh, mais c'est trop bien ici. Voilà. Donc en fait, on le doit notamment à vous. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. En gros, c'est les constructeurs de route et l'aménagement qui ont œuvré en fonction d'un cahier des charges. Bien sûr, qui ont œuvré à faire en sorte que cette avenue soit jolie. C'est à dire qu'il y a un avant. Il y a la volonté, par exemple, du maire ou de la maire ou des élus locaux de dire, voilà, sur cette avenue, sur cette rue, sur cet axe, on pourrait faire mieux. Voilà, c'est ça. On pourrait rendre ça beaucoup plus joli pour les administrés. C'est ça. Et c'est là où on fait appel à vous. Vous allez sur le terrain. En amont, on va passer par un cabinet d'études qui va faire un projet, qui va faire une projection de l'aménagement à faire. Ensuite, à partir du moment où c'est acté par le donneur d'ordre, interviennent les entreprises, interviennent le CAPCRO qui va venir mettre en œuvre, réaliser, passer du projet à la réalité. À la réalité. Voilà. Vous allez mesurer la faisabilité. C'est ça. De l'opération. C'est ça. Et puis, comme il y a les financements, ça, c'est bien. Tout à fait. Comme le chèque a été signé, que le virement a été fait, alors on peut passer à l'action. On peut passer à l'action. À ce moment-là, entre en jeu les mini-pelles et les ouvriers qui vont venir mettre en œuvre tout ça. Des travaux publics, évidemment. Je vais donner la parole à Camilo Torino, puisqu'avec Charles, on a vu qu'effectivement, on va étudier, réfléchir à tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi enseigner, transmettre. Tout à fait. Et c'est là où vous intervenez. Voilà. Alors, donc là, Elin est en première année de CAP. Il se fait en deux ans avec le diplôme. Puis après, ils peuvent continuer en bac pro s'ils veulent. Mais ce sera à l'extérieur de chez nous. Mais sinon, voilà. Au lycée jusqu'au bac pro. Voilà. Et vous enseignez quoi, alors ? Moi, j'enseigne. Ça m'intéresse, constructeur de route et aménagement urbain. Moi, je leur enseigne à savoir, disons, peser les trottoirs, les bordures. Voilà, tout ce qui est aménagement. OK. Voilà. Moi, je suis côté professionnel. Et on a aussi, ils ont des cours en généraux aussi. D'accord. Voilà. Donc, vous, vous êtes sur le pratico-pratique ? Oui, c'est ça, tout à fait. Ça veut dire qu'au lycée, il y a quoi ? Il y a un espace dédié ? Oui, on a un espace dédié dans la cour pour faire leur travail qu'on leur demande. D'accord. C'est d'ailleurs posé comme il y a actuellement. Ils sont en train de... Exactement. Ici, sur la place des épares à Châne, on peut voir une illustration concrète. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous supervisez tous ces jeunes. Oui. Et vous leur dites, non, là, attention, tu n'es pas à l'îlier. Voilà. Là, il faut creuser un peu plus. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, sans vous, ce n'est pas possible. Bien d'accord. Sans moi, mais je ne suis pas tout seul. Évidemment, on est deux à faire ça. Et puis, il y a toute une équipe derrière qui... Non, mais effectivement, c'est toujours intéressant de se dire que vous participez de toute façon aux embellissements des villes. Les villes sont en mouvement perpétuel. Vous revenez ici, par exemple, dans 10 ans. On va se dire, mais ça a complètement changé. Et c'est parce qu'il y a une réflexion qui est faite en amont. Et c'est parce qu'il y a une concrétisation. Mais pour qu'il y ait une concrétisation des professionnels, il faut les former. Alors, on va demander à Hélène Barraquin, qui est toute jeune, pourquoi elle a décidé de se lancer dans ce CAP, donc je rappelle, gros constructeur de routes et aménagement urbain. Qu'est-ce qui t'a motivé, Hélène ? Un jour, tu t'es dit, allez, j'y vais. Alors, moi, j'ai commencé d'abord pas du tout dans cette branche. J'ai fait un CAP Petite Enfance. Après, j'ai été à la mission locale. J'ai fait un stage chez Fage Route, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de continuer dans cette branche. Et on me proposait un apprentissage. D'accord. Mais c'est le fruit du hasard, finalement ? C'est quoi ? Non, mon père est dans le bâtiment depuis toujours. Et j'ai grandi dedans. Donc, tu lui en as parlé ? Pas forcément. Non, pas forcément. Mais il était content. Bon. Et est-ce que tu t'épanouis aujourd'hui ? Oui. Pourquoi ? Parce que je fais un métier, entre guillemets, que j'aime. Donc, tout va. Donc, t'es heureuse. Oui. T'es heureuse. Donc, là, tu passes ton CAP, que tu vas avoir, évidemment. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire après ? Je compte peut-être faire conducteur d'engin. Ok. Continuer. Ok. Et quoi, en l'occurrence ? T'as une idée ? Je ne sais pas encore. Mais à voir sur le moment, avec le temps. Charles Saban, ça fait plaisir de voir des jeunes, de surcroît des jeunes filles, à qui on donne beaucoup la parole dans cette place DTP 2023, parce qu'on va vers une féminisation. On va vers la mixité des métiers. C'est fini le temps où les métiers étaient réservés uniquement aux hommes. C'est fini, le cliché, on passe à autre chose. De voir des jeunes filles dans la section, il n'y a rien qui nous fait plaisir. Et je vous avouerai que dans certaines filières, l'arrivée des jeunes filles ont un petit peu démystifié la filière. Et puis, je vous avouerai, quand je vois une jeune fille sur une mini pelle, elles sont plus délicates que des fois nous hommes. Donc, du coup, ça fait plaisir. C'est fini. C'est fini l'époque où il n'y avait que des hommes. Que des bourrins. Voilà, 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 c'est fini, c'est fini. Et les jeunes filles intègrent la filière et ont un taux de réussite quasiment équivalent aux garçons. Bien sûr, il n'y a pas de raison, Camille Autorino. D'ailleurs, on parlait des engins de chantier, on parlait maintenant de l'arrivée massive des filles. En tout cas, voilà, ça, c'est une chose positive. On va rappeler aussi que la technologie évolue et qu'autrefois, c'était hyper difficile. Maintenant, celle est beaucoup moins grâce aux engins. Et c'est vrai que le travail public ont les engins pour qu'ils travaillent moins. Qu'est-ce qui a changé dans ces engins concrètement ? C'est-à-dire pour lever, pour pouvoir poser même les bordures. Vous avez les engins qui posent aussi les bordures quand elles sont lourdes, qu'avant, il fallait les poser toutes à la main. Ça y fait, le nivellement. Et puis maintenant, vous pouvez rentrer n'importe où, même avec une mini-pelle. Vous en avez des pas larges qui passent dans les portes. D'accord. Et vous pouvez pratiquement aller où vous voulez avec. Donc avec des dimensions raisonnables. Voilà, raisonnables. Et vous pouvez maintenant, vous faites pratiquement, vous creusez de moins en moins à la main. Maintenant, c'est les engins qui le font. Et il y a la technologie aussi du laser, tout ça, qui fait aussi que... C'est quoi ça, la technologie du laser ? Le laser, c'est-à-dire que vous avez le niveau qui, la pelle, s'arrête là où il faut. Ah, c'est calculé automatiquement ? Ah oui, c'est calculé automatiquement. On n'a plus rien à faire. C'est ça ? Évidemment. Exactement. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce problème de dire, avoir quelqu'un qui va surveiller constamment si vous êtes bien à la bonne hauteur. Ah oui, donc on est vraiment assisté par ces nouvelles technologies. Oui, voilà. Maintenant, c'est ça qui a un avantage. Et il se fatigue beaucoup moins. Beaucoup moins fatigant. Tu confirmes, Eline ? Oui, je confirme. C'est beaucoup moins fatigant ? Oui. Ce qui fait que quand tu rentres le soir, ça te laisse le temps pour la vie sociale ? Oui. Sortir avec les copains, les copines ? Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, Eline ? C'est une question que l'on aime bien poser ici, à place des TP 2023. Voilà, toutes ces jeunes filles, ou femmes même, qui peuvent être en reconversion professionnelle, qui ont envie de se lancer. Et comme a dit Charles, démystifier ce côté très masculin. Tu peux regarder l'objectif. Qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut se lancer. Voilà. Parce que tu es la preuve. Oui. La preuve qu'effectivement, on peut y arriver et réussir. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Un dernier mot, Charles ? Je vais même rajouter qu'il n'y a pas que le CAP Co qui est ouvert également aux filles. Chez nous, dans l'établissement, on a d'autres filières du bâtiment, comme par exemple la menuiserie. Oui, on peut en parler, bien sûr. Qui est ouvert aux filles. On a la peinture qui attire énormément les filles. On a les couvreurs également qui accueillent les filles. Donc, du coup, il ne faut pas craindre le côté d'un métier qui peut être un métier difficile ou un métier pénible. Il est accessible. Le métier est accessible aux filles. Et bien voilà, l'accessibilité. Merci à tous les trois. Charles Saban, qui est directeur des formations au lycée Philibert de Lorme à l'U.C. J'ai également Camiloto Rino, italien. Attention, il faut bien prononcer. Enseignant professionnel et formateur au lycée. Et puis notre, oula, vous voyez, avec ma gestuelle très expressive. Et puis notre amie Hélène Barraquin, qui est donc en CAP. On l'a bien compris, qui aime son métier. Et elle travaille chez Eiffage. Merci à tous les trois. N'hésitez pas à venir nous voir Place des Éparts. Allez, venez, venez. On vous attend pour découvrir tous les métiers. Il y a des démonstrations. Il y a de la bonne ambiance. Il y a des temps d'échange. Ça sert à ça dans cette magnifique ville de Chartres, en Or et Loire. C'est le moment ou jamais de venir nous faire un petit coucou. C'est la Place des TP, édition 2023, qui continue.